Générique Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de trois roues, un engin qui vous voyez de plus en plus dans nos villes, avec ce MP3 qui s'est vendu à plus de 150 000 exemplaires depuis sa sortie, voilà 8 ans. La moitié ont été vendues en France, qui est le pays où ce véhicule a eu le plus de succès. Donc c'est une nouvelle génération qui arrive aujourd'hui en 2014, avec ce MP3 devant moi, que nous allons comparer avec l'ancien modèle. Générique La face avant reste dans la lignée de l'existant, avec juste une nouvelle calandre, des feux de position à LED qui remontent sous un pare-brise élargi, mais toujours fixe sur trois positions. Le train directionnel est revu avec l'adoption de roues de 13 pouces, accompagnées de superbes jantes filaires. Derrière, on peut aussi noter des disques de frein plus grands, passant de 240 à 258 mm sur lesquels se positionne l'ABS. Au niveau du freinage, c'est un peu plus puissant, un peu plus ferme à la poignée. Par contre, au niveau de l'ABS, il faut vraiment tirer très fort ou certainement rouler sur le mouillé pour prendre la mesure de cet ABS. À l'arrière, en exagérant, on sent qu'il se déclenche très doucement. C'est assez bien calibré et donc on n'a pas le problème d'un déclenchement intempestif où le frein arrière n'a pas une grosse tendance à bloquer. Le changement principal qui saute aux yeux vient de la partie arrière, avec le coffre et son haillon qui disparaissent. Les feux à l'aide sont plats, surmontés par un petit porte-paquets. Le MP3 dispose maintenant d'une vaste soude pouvant accueillir deux casques type intégrale, accessibles sous la selle qui s'ouvre par commande électrique, assistée par vérin. La selle gagne en longueur, avec plus de place pour le passager, comme pour le pilote, et il dispose de dosserées dédiées. Le passager bénéficie maintenant de repose-pieds escamotables et non plus de plateformes intégrées peu agréables pour les chevilles. Immédiatement, on constate les bénéfices de la nouvelle position de conduite. La selle permet de se reculer bien plus et donc on est beaucoup plus loin du tablier. Au niveau du comportement de ce train avant maintenant muni de roues de 13 pouces, on sent une stabilité supérieure. On peut rouler très sereinement, on sent une meilleure précision du train avant dans les courbes. Sous les yeux, une nouvelle instrumentation qui ne change que par sa forme est désormais reprise du X10. Elle propose toujours le même contenu. Nous avons toujours le système roll-lock qui bloque la suspension à l'arrêt ou à une V6 à partir de 5 km heure. Je bloque le roll-lock et je n'ai pas besoin de poser le pied à terre. Au guidon, pas de changement dans les commandes. A droite, le système de blocage des roues et le bouton mode. A gauche, les warnings et appels de phare. Pas de changement également pour le frein de parking qui reste manuel et toujours aussi mal placé si l'on met un sac de voyage entre les jambes. La croche chac est désormais extractible. Les anciens propriétaires ne seront pas perdus. Dernière astuce, le rangement derrière le pare-brise est désormais fermé par une trappe ce qui permet d'y recharger son portable en roulant à l'abri des regards. Ce nouveau modèle est doté d'une poignée de gaz électronique, un ride-by-wire dont on sent une plus grande progressivité dans l'action. Le moteur a été également revu. Le moteur est un peu moins bruyant, ce qui n'est pas désagréable. Les accélérations sont bonnes. Par contre, ce moteur est doté de l'anti-patinage. Et là, on sent une action un peu trop frécoce, un peu trop sensible. Alors que les terrains que nous avons utilisés sont secs. On sent que le voyant s'allume. Donc, on aura tendance, sur route sèche, à le désactiver. Et on sent, l'anti-patinage se déclencher, vous avez vu, à l'accélération. Donc, ça crée quand même des petits à-coups moteurs moyens. C'est peut-être le point le plus pénalisant, finalement, sur ce support. La version essayée est le business ABS, mais le nouveau MP3 500 est aussi disponible en version sport. Toutes deux étant proposées avec et sans ABS ASR. En 8 années, les MP3 n'avaient eu droit qu'à des liftings cosmétiques et des montées en cylindrée. Cette fois, c'est vraiment une nouvelle génération qui vient de naître en 2014, même si l'on sent que Piaggio n'a pas été au goût des évolutions et en garde sous le coude pour les prochaines années. À plus de 9000 euros, le MP3 reste cher, mais 400 euros de plus pour un ABS ASR, ça passe inaperçu.